Aujourd'hui, à comment c'est fait, l'acier. Pour aller dans la plus petite province au Canada, on peut passer sur le plus long pont au monde. Une merveille d'ingénierie qui relie l'île du Prince-Édouard au continent depuis 1997. Pour construire le pont de la Confédération, on a utilisé 70 000 tonnes d'acier en barre pour le béton. Le cinquième de la production annuelle de l'usine, on s'en va visiter. Toute une commande. La fabrication de l'acier débute habituellement par un amas de résidus de métal. À l'aide de cet électro-aimant qui pèse 10 tonnes, on ramasse la ferraille composée de carcasses de voitures déchiquetées, d'électro-ménagers, de boîtes de conserve et de rebuts d'acier d'hiver. L'électro-aimant est puissant et soulève jusqu'à 5 tonnes de métal. Environ 83 % de cette ferraille sera transformée en barre d'acier. Ensuite, le métal est versé dans un panier qui pèse à lui seul 32 tonnes. Le panier peut contenir jusqu'à 60 tonnes de métal. Maintenant, on va faire fondre ce métal. Ce four atteint une température de 1650 degrés Celsius, bien assez pour liquifier le métal. Il est chauffé par trois électrodes électriques et quatre brûleurs au gaz naturel. Le contenu du panier est déversé dans le four. Les morceaux de métal entrent en contact avec l'acier liquide, qui reste toujours au fond du four. Ils sont produits une réaction et un système d'aération aspire la fumée produite. À cette chaleur, les 60 tonnes de métal vont fondre en 60 minutes. Puis, le couvercle est placé sur le four. Ce liquide est composé d'impureté qui remonte à la surface lorsque le métal est fondu. À cette étape, un employé prend un échantillon d'acier afin d'en connaître la composition chimique. Maintenant, on emploie une lance à oxygène supersonique. Cette lance souffle de l'oxygène dans l'acier en fusion, ce qui réduit sa teneur en carbone, homogénéise le mélange et accélère la fusion. On installe la poche sous le four. L'acier pourra être transféré du four à la poche. L'acier est en fusion et coulera facilement dans la poche. La poche pèse 55 tonnes et contient 115 tonnes d'acier liquide. Un pont roulant pouvant soulever un poids de 180 tonnes transporte la poche remplie d'acier liquide. Dans le four-poche, on ajoute des additifs afin d'obtenir la nuance d'acier correcte. Ici, on soulève les électrodes du four-poche. Un employé ouvre maintenant les bugettes de coulée du panier répartiteur, muni de quatre trous d'écoulement. L'acier liquide coule dans les moules. Très vite, il refroidit et commence à durcir. On produit ces billettes d'acier dont la longueur varie entre 4,50 m et 10,60 m. Puis, on coupe les billettes à la longueur requise avec une torche au gaz naturel. Afin de les identifier, on inscrit le numéro de coulée avec une craie en paraffine. On note bien la différence entre une billette produite à la scierie et le produit laminé, presque terminé. Il reste donc à laminer les billettes. Avant de débuter le laminage, on place les billettes dans le four de réchauffe durant deux heures à 1095 degrés Celsius. Ces jets d'eau refroidissent l'éjecteur de billettes. Les billettes sont placées sur le laminoir où des rouleaux puissants les compriment. Cette opération sert à donner aux billettes les formes et la taille requises. Les rouleaux refroidis à l'eau écrasent les billettes. Certaines billettes passeront d'une épaisseur de 12 cm à 14 mm d'épaisseur, tandis que d'autres, de 15 cm, seront réduites à 19 mm. En fin de production, les barres circulent à une vitesse pouvant atteindre les 35 km heure. Une fois leur dimension acquise, les barres doivent refroidir. Ce lit refroidisseur permet aux barres d'acier de refroidir uniformément. Cette usine fabrique 400 000 tonnes de barres d'acier à chaque année.